Tel que complété par Jean, chapitre 1, le verset 12 à 13, je vais paraphraser. Chacou national, il y aura un euro quand même. C'est que la condition nécessaire pour être messager de Dieu, il faut savoir réveiller la mémoire de Dieu. En accord avec Esaïe 43, 26, réveille ma mémoire. Dans le cours de l'histoire, il y a ce qu'on appelle la critique des compétences. On reconnaît la compétence de quelqu'un à travers les jargons. Ainsi, tu verras un homme de droit. Parler ici, il te parlera des bases légales. Finalement, on parlera de quoi ? Quand tu parles de Dieu et tu n'es pas son portée-parole, la parole de Dieu n'est pas dans ta bouche. De qui es-tu portée-parole ? Donc, je rentre pour dire tout simplement, nous avons des enfants de Dieu qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. En accord avec Romain, chapitre 19, toute personne qui a fait cette belle confession, je confesse de ma bouche le Seigneur. Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, il est sauvé. Il appartient dans la communauté des saints. Maintenant, si tu vas dans Jean 1, 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les enfants de Dieu peuvent faire la politique. Mais le ministre de la parole est là pour gérer, elle, les opposants, est la majorité. Il participe à travers la direction. Il entre dans les conseils secrets de Dieu pendant des moments difficiles tels que le temps que nous traversons. Lui, il participe dans les conseils de Dieu en accord avec Jérémie 23, le verset 20 au verset 23. Il entre dans les conseils secrets de Dieu. Il perçoit des signaux divins qui lui viennent du royaume de notre Père. Ces signaux divins seront interprétés par l'homme âme au niveau de l'intellect. Et il vient poster maintenant des solutions aux hommes qui sont limités par leur intelligence naturelle, à savoir les politiciens qui s'arrêtent dans des conciles habiles, dans des réunions. Mais très souvent, ils arrivent devant des situations qui amènent le peuple à la dérive. Ils sont devant le mur, ils ne savent plus quoi faire. À ce moment-là, l'homme de Dieu reconnaît que l'enfant de Dieu qui a postulé, il a besoin d'être accompagné par des conseils. C'est là où il aura droit à la sagesse. C'est là où il aura besoin des paroles de connaissance. C'est là où il aura besoin des messages transmis par l'Éternel pour décanter la situation. Par exemple, là nous sommes en train de parler. Un homme de Dieu ne devait pas postuler. Nous avons des enfants. Nous avons des fils. Nous avons des filles. Ça, c'est la morale ou c'est la Bible ? Que les choses soient claires. Est-ce que la Bible interdit-t-il à un homme de Dieu de manière formelle ? Tu as là plusieurs versions ici. Trouve-moi un seul verset dans la Bible où Dieu dit à un pasteur ne pas faire la politique. Tout simplement, je te dis ceci. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. J'ai lu. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs et docteurs, pour complément sur constatial de but. Pour l'édification. Donc, on détermine même le but pour lequel il vous a fait. Il n'interdit pas. C'est que la loi n'interdit pas l'autorisme. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Aller au-delà de ça, c'est aller au-delà des rôles qu'on t'a consignés. Mais moi, je t'ai dit, si tel est le cas, alors Galassie ne serait pas médecin. Si tel est le cas, nous n'aurons pas de pasteurs architectes. Si on prend la politique comme étant une fonction, on prend la politique comme étant un art. Tu n'as pas de problème avec des pasteurs médecins, par exemple, qui opèrent en Galie, mais qui opèrent ailleurs. Pourquoi tu auras de problème avec la politique ? Je suis en train de te donner une référence. Lorsque tu lis la parole de l'Éternel dans les livres de D. Timothée, chapitre 1, verset 14 à 15. Voilà ce que la Bible dit. Timothée garde les dépôts. Timothée garde les dépôts par le Saint-Esprit qui habite en toi. Timothée est un délégué apostolique qui a grandi dans l'école de Paul. Mais pourquoi Paul, à son absence, il dit Timothée garde les dépôts et ne lui dis pas Timothée poste-t-il pour gérer ton pays. Pourquoi il ne lui dit pas Timothée ? Garde les dépôts pour que tu deviennes président de la République. Je vais te dire une vérité. Si tu vois des hommes de Dieu courir derrière la politique, c'est parce qu'ils sont épris d'un esprit de vengeance. C'est parce qu'ils sont épris d'un esprit de supériorité, de leadership. Ce sont les sentiments de la chair. Ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas compris l'excellence de Dieu. Dieu est plus que la politique. Dieu est au-dessus de la politique. Parce qu'avec la politique, tu gères des citoyens qui se considèrent majeurs dans ces pays. Mais ils ont besoin de toi. Parce qu'à un moment donné, ils seront limités. Garde les dépôts des dieux. On ne te demande pas, Timothée, va postuler. Et je suis d'accord avec toi. Néanmoins, quand il dit que le pasteur, il est médecin... Le pasteur Galassi, par exemple. Non, parce qu'il a étudié. On ne te refuse pas d'exercer ce que tu as étudié. Mais la politique, on l'étudie aussi. On peut avoir un diplôme de licence en politique. Les sciences pour eux, ça existe. Voilà les problèmes que nous avons dans ces pays. Les gens qui font la politique parce qu'ils ont étudié les sciences politiques. Non. On ne fait pas la politique parce qu'on en a fait les études. On fait la politique parce que c'est un appel. Gérer la cité est un appel. Parce que ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel. Tu as connu combien de gens intellectuels qui ont fini des études, mais qui ont mis le pays non seulement à genoux, mais par terre. Je connais des gens qui ont fait des cours et qui te donnent la morale. En pratique, c'est le premier voleur de la nation. Revenons sur ce qu'on disait. Si on revient ici... Clairement, Roger Baca, pasteur à Kende Maramba politique, Vous le découvrirez dans la suite des temps que Dieu va faire effondrer tous les pasteurs qui ont compromis avec l'évangile. Je le répète, nous sommes le 4 décembre 2018. Dans la suite des temps, vous compterez le nombre des pasteurs élevés en dignité. Ils vont disparaître comme s'évapore la neige. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'envoie deux à l'huméité industrielle, ils vont mourir. Si permets-moi de finir la prophétie, j'envoie encore un à l'extérieur de l'huméité. Et j'envoie beaucoup qui tombent. Pourquoi ? Parce que Dieu veut émerger le Congo. Si tu vas dans Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 4. Lorsque Dieu veut élever une nation, il ne consulte pas les politiques. S'il te plaît. Il consulte les hommes de Dieu qu'il a établis pour permettre l'émergence de cette nation. Maintenant si on rentre ici, on a pas qui si bon. Tu sais qu'aujourd'hui si, je vais te dire quelque chose. Je sais qu'aujourd'hui si, je vais te dire quelque chose. Je sais qu'aujourd'hui si, j'ai trop de pitié. Pourquoi ? Parce que, toi tu sais comment on parle avec toi en cachette. Mais je n'ai pas le droit de dire des choses en public. Tu sais qu'aujourd'hui si, tu sais qu'aujourd'hui si, tu sais qu'aujourd'hui si, tu sais qu'aujourd'hui si, il a prophétisé l'apôtre Léopold Moutombo à Zaro Koufa. Ah ça c'est toi qui dis. Non, 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 Roger Gokimade. Parce que l'apôtre l'a même dit dans son église. Ah il l'a dit hein ? Oui, oui, oui. J'ai suivi les images. Maintenant je t'informe. J'ai suivi les images. L'apôtre Léopold Moutombo a dit que, toi tu as prophétisé qu'il va mourir. Et que d'abord il ne croit pas à ça. Mais il a demandé à l'église de faire attention. Peut-être qu'on a compris, on a dit non. Léopold Moutombo. La peur a changé de camp. C'est-à-dire ? C'est moi qui hier qui avais peur du poison. Mais je crois que la peur est partie dans l'autre. Non mais Moutombo à Zaro Koufa. Parce que tu as prophétisé qu'il va mourir. Papa bat toi. Laisse-moi te dire quelque chose de peur. Laisse-moi te dire quelque chose de très important. Je regarde la télé et je salue l'apôtre Léopold Moutombo. L'apôtre Léopold Moutombo, je le salue. Je salue le pasteur Kiziamina. Je salue le pasteur Moukouna. Je salue le général Sonika Foutarokman. Je salue le pasteur Ngalasi. Mais ce n'est pas eux qui vont me dire que lorsque une génération ministérielle a compromis, Dieu n'est pas obligé de changer de génération. Et soi-disant, ils ne comprennent pas la Bible qu'ils ont prêchée. Mais moi je crois qu'ils ont prêché la Bible et ils ont Dieu. Ils doivent savoir qu'à une certaine génération, Dieu suscite une nouvelle génération. Et maintenant il se pose un problème. Est-ce que vous allez accepter de perdre ce que vous avez pour laisser une nouvelle génération émerger ? Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait facilement. Je te donnerai le cas dans la Bible. Il y a les prophètes, les sacrificateurs. Pour répondre à la question. Je dis quand tu m'as dit Roger. C'est toi qui perso. Roger. Moi je n'aime pas la langue des bois. J'assume ce que j'écoute. Toi tu assumes, mais laisse-moi finir. S'il te plaît. Est-ce que tu peux permettre que je finisse cette vidéo ? Ne prenons pas les publics qui nous regardent ici en Bourrique et Roger. S'il te plaît. Ok, termine, termine. Lorsque tu regardes 1 Samuel chapitre 3, voilà ce que Dieu dit à Samuel. Samuel va dire à Élie qu'il est temps. Je vais exécuter tous les jugements que j'ai dit sur lui. Tout ce que je dis ici, tous les pasteurs et les vendignités les savent. Tout ce que je dénonce, ils le savent. S'ils ne le disent pas publiquement, dans le fin fond de leur cœur, ils savent que ces jeunes garçons disent la vérité. Et je continue à dire qu'on ne peut pas avoir, nous, le judaïsme dans la maison de l'Éternel. Nous voulons vivre ce qu'on appelle le christianisme apostolique. Ne nous dites pas que c'est biblique. Tout ce qui est biblique ne relève pas du christianisme apostolique. Comment veux-tu que nous puissions tolérer qu'une personne fasse des voies gestrales, dont le christianisme apostolique ? Comment veux-tu, alors que le livre des Hebreux commence par l'expression de qui, de tous les anges, Dieu a dit tu es mon fils ? Il n'a dit c'est là qu'à son fils. Mais l'on enseigne l'angéologie à l'église. Comment veux-tu que l'on accepte ? Pendant que Paul, dans actes 16, 16 à 17, il chasse une femme qui avait l'esprit des pythons. Nous n'avons pas vu pythons. Vous voulez qu'on accepte ? Maintenant, je pose une question. Je pose une question. Si Bacca n'a pas de poids par rapport à vous, pourquoi vous prêtez attention à cette ligne ? Si Bacca dit des mensonges, pourquoi vous parlez de lui maintenant devant la chaire ? C'est pour dire, on ne combat pas la vérité. La vérité finira par triompher. Vous pouvez, comme a dit un politicien, tromper à un moment toute une partie de la population. Vous pouvez aussi, à un moment donné, prendre une partie de la population dans votre mensonge. Mais ce n'est pas en tout temps que vous allez mentir tout le monde. Il arrivera un temps où Dieu va arrêter votre fourberie. Il va vous montrer que tu n'étais pas Dieu. Tu t'es moqué. Comment veux-tu, dans ce pays, un pasteur qui arrache la femme et d'autrui ? Comment veux-tu, un pasteur qui sort avec la femme et d'autrui ? Comment veux-tu, un pasteur au Congo, qui fait de l'escroquerie, on le voit et on dit, ne t'y chère pas à miroir ? Comment voulez-vous, des enfants sont devenus des phaseurs ? Parce que des soi-disant prophètes ont prophétisé que les enfants étaient des sorciers. Comment voulez-vous, dans un pays, un pasteur qui trouve des relations avec des militaires pour assassiner les gens la nuit ? Comment veux-tu, un pasteur qui transforme l'église en système politique ? Comment veux-tu, quelqu'un qui oublie que c'est le peuple de Dieu, et il passe devant tout le monde et dit, et jusqu'au point de dire aux politiciens, où est-ce que nous allons ? Roger, on répond de la gâte. C'est pour dire maintenant. Si quelqu'un... Je répète, souvent quand je dis des choses, les gens ne me comprennent pas. Regarde, Ezekiel 33. C'est un chapitre. C'est un chapitre. C'est un chapitre. Roger, il y a un chapitre. C'est un chapitre. Ezekiel 33. On a autant le verset. Vas-y, vas-y. Roger. Apôtre Léopold Moutomba, à Salayo Nini. Il y a un église. Il y a un chapitre. Il y a un chapitre. Il y a un chapitre. On a un chapitre. On a un chapitre. On prophétisé. On a un chapitre. Il y a un chapitre. Léopold Moutomba, on a un chapitre. Je te donne une réponse. Permets quand même que je lise et puis je te réponds. Ezekiel chapitre 33. Je crois que tu vas me répondre au kim à Ngaitaït. Tout à fait. Ezekiel chapitre 33, le verset 6. Je vais finir avec le verset 11 et je te réponds. La Bible dit ces six paroles de l'Éternel. Si la sentinelle voit l'épée et il ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le peuple vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter les paroles qui sortent de ma bouche et tu dois les avertir de ma part. Quand j'ai dit au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voix, ce méchant mourra dans son iniquité. Mais toi, je t'ai réclamé son sang. Mais si tu l'as averti le méchant pour qu'il se détourne de sa mauvaise voix et il ne s'en détourne pas, bien que tu as parlé, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de longueur. Comment pourrions-nous vivre à la réponse de Pérot 11 ? Dis-leur, je suis vivant, dis l'éternel aux ânes, éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Voilà la réponse. Réponse, non, parce que le pasteur Moutoumba est méchant. Ah, c'est toi qui cites beaucoup son nom. Moi, je pense que je suis en train de te répondre maintenant. Répond, qu'est-ce que le pasteur Moutoumba vous a fait ? Qu'est-ce qu'il a à voir avec vous ? Au point de prophétiser sa mort, au point de dire qu'il va mourir ? Il n'y a pas longtemps, j'ai passé depuis 2016, je disais toujours qu'à Limité, les gens vont tomber. Je répétais, je vois la mort d'un papa, je vois la mort d'une maman. Limité, quartier industriel. Je parlais et toutes mes émissions sont sur Internet. Le jour où c'est tombé, c'est le jour où moi et toi, toi d'ailleurs par respect, nous nous sommes promis de ne pas faire une émission, on devrait attendre qu'on enterre pour respecter les parents. Nous l'avons dit avec toi au téléphone. Jusqu'à ce que c'est fini, je n'ai jamais. Et lorsque je parlais, j'ai dit, respectons les morts. La prophétie, c'est pour les vivants. Je t'informe que le pasteur a délibérément abandonné Dieu dans ces pays. Et l'acte qui démontre à suffisance qu'ils ont abandonné l'éternel, c'est qu'ils ne se sont plus fiés au message en accord avec Colossiens chapitre 3 verset 16. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Ce n'est pas le miracle que nous nous demandons. L'époux est devant l'Église. Préparez l'Église à la rencontre de l'époux et ne servez pas pour les cultes de personnalité. On n'a jamais reçu un don pour devenir quelqu'un de magnifique à tel point que les gens oublieraient de parler de Dieu pour parler de toi. Il n'y a pas de photos de nous autres. Il n'y a pas de photos de nous. Il n'y a pas de photos pour nous. Israël. Pourquoi tu as raison ? Pourquoi tu as l'époux? Pourquoi tu as l'époux de la photo de mon pasteur et de mon poste pour que tu as l'époux de la photo à l'époux. Est-ce que tu peux comprendre ce qu'il y a tous commis ? Une tête de personnalité où on a un nouveau coup. Faut la télévision. Tu sens qu'il y a des gens à te finir Jésus-Christ et Jésus-Christ et Zoba. Jésus-Christ et Bolole montent à côté le mal au basate. Mais tous les messieurs qu'on appelle les gourous Dadi. Cette personne est prêt à bêter à ma bangabo qui est de la justice. Pourquoi ? Parce qu'il est endocriné. Parce qu'il va formater Moutou Naïe. Comme il est un esclave. Comme il est des carpettes. Il y a de la domination magique. Je suis dans la carte d'église. L'église est comme il va temple. Il y a un logo satanique. Alors maintenant face à cela. La nouvelle génération qui vient accepte à tout prix ce qui va reménacer va menacer. Mais cependant si tu vas dans 1 Samuel chapitre 3 par rapport à cette question bien aimée écoutez-moi bien. La Bible nous enseigne clairement que lorsque Samuel n'entendait pas et ne comprenait pas la voie de l'éternel et lui bien qu'il avait abandonné la voie de l'éternel il avait ne fils que le conseil a donné à Samuel pour lui dire Samuel va au moment il a reçu le l'eau c'est une lourde responsabilité que moi j'ai reçu c'est une lourde charge que moi j'ai reçu dans mon pays et partout ailleurs dans le monde je suis comme quelqu'un que l'on présente en pâture mais ne crains rien personne ne mettra la main pour le faire Roger revenons sur ce qu'on était en train de dire bon je vais savoir les contenus les contenus c'est tout je vais te donner un exemple banal j'étais en train d'écouter tout ce qu'on dit sur moi tout ce qu'on raconte des injures ce n'est pas seulement lui il y a encore un autre grand de l'église des réveils au Congo qui personnellement l'église de la TV a fingé mais quand il lui m'insulte si je passe à la télévision et que je voulais répondre à cela mais par rapport à ma grandeur par rapport celui qui a la connaissance devient grand frère il faut faire attention dans la famille tu peux être grand frère fils aîné mais celui qui détient la connaissance dans la famille deviendra ton grand frère et c'est ça la colère parce qu'ils ont l'impression que je suis devenu grand frère moi je n'ai pas réclamé de tes grands frères d'un pasteur mais il faut rentrer dans la parole donc la parole je suis rentré à la maison j'ai consulté la voie de l'éternel il m'a dit Baka il ne s'agit pas de toi il s'agit de moi je vais humilier cette personne va passe à la télévision dit que je vais l'humilier je vais le livrer en spectacle je t'aime mais tu sais comment tu as quitté Goma tu sais dans quelles conditions vous savez combien les gens souffrent dans ces pays il faut te renseigner et ce qui est ton on se retrouve à Kinshasa à Komi Pasteur c'est qui est très grave ce qui est grave c'est un billet à francs congolais contre les facteurs épinis des serviteurs de pénal mais aucune pénalité qui peut échapper à la colère des hommes tu sais aujourd'hui tu es à l'éternel je suis à la prison condamné tu es à la commissariat tu es à la maison des arrêts condamné alors jusqu'à là il se dit et puis mais tu es à l'éternel à Kinshasa à Kinshasa à Kinshasa il est qui si il est pasteur évêque j'ai dit mon évêque que dites-vous maintenant quand on arrête quelqu'un que vous avez établi voleur en public en plus que dites-vous lorsqu'on arrête quelqu'un que vous avez établi escroc condamné qu'est-ce que ça vous dit ayez le fils que le courage de passer à la télévision pour vous répandir ayez le fils que le courage de dire au peuple pardonnez-moi pardonnez-moi parce que j'ai commis une erreur mais puisque vous gardez le silence attention alors moi je regrette je ne fais pas la mort de quelqu'un mais c'est une lourde moi je ne sais pas moi je dis j'ai dit au méchant c'est par rapport à Mougisha et puis on a beaucoup tous les nigériens avec tout ce qu'ils ont comme magie tu sais qu'en Afrique si on ne te dit pas mais tu vois ça c'est un dégât il y a des nigériens en Afrique il y a des nigériens je ne dis pas je ne dis pas il y a des vistas comme il y a des vistas comme il y a des vistas comme il y a des vistas parce que vous avez quand même vous mettez les vistas quand même moi sérieux non en nigérien non mais est-ce que Roger il ne faut pas se créer des faits comment est-ce que les pasteurs viennent de l'extérieur ils viennent s'installer ici dans le jour à venir ça il y a des salariés à l'église pendant trois ans c'est la décision de Dieu lui-même en accord avec je vais lire je suis vivant dit le Seigneur Ezekiel 34 8 parce que mes brébis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs faute des pasteurs parce que les pasteurs ne prennent plus aucun soin de mes brébis vous n'allez plus paître mes brébis je les délivrerai de votre bouche et elles seront plus à vous elles ne seront plus votre proie à l'église de Christ à la maison par les développements du Saint-Esprit au-delà de la colère alors maintenant au lieu de rester dans la maison de l'éternel ce sont des gens qui se sont retrouvés dans la politique allons maintenant dans la politique puisqu'on parle de la politique justement Roger est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal qu'on le voit dans les histoires de football est-ce que c'est normal tout ça est-ce que Dieu permet ça il n'y a pas que lui et les autres qui ont postulé à la présidence et les autres qui ont postulé à la députation nationale dites-le la colère de l'éternel se lève contre toute impiété et toute injustice qui veut garder la vérité captive laissez nos enfants aller faire la politique Perron fait la politique moi je viendrai te conseiller je viendrai te dire le peuple est à fin lorsque tu refuseras j'attirerai vers toi des sentences j'appellerai le ciel il vous ouvrira le ciel et la colère de l'éternel ça battrait sur toi je vais te dire un exemple typique un homme de Dieu ne peut pas avoir de coloration ni sportive ni de coloration politique mais il peut être consulté il peut être invité pour éclairer sur une décision des hommes en accord avec un roi chapitre 22 le verset sans que tu descends la bible dit quoi josephat est dû au roi d'israël consulte maintenant l'éternel prie afin qu'on lui dise ce que Dieu veut 6 le roi d'israël assemblant des prophètes au nombre de 400 il leur dit dois-je aller en campagne dois-je sortir vais-je vaincre tous répondir inanimément d'une même voix va au roi car le seigneur est avec toi tu gagneras c'est comme ça qu'on appelle le pasteur aujourd'hui dois-je postuler dois-je continuer la campagne tous disent oui je serai avec toi le roi serait saisi comment 400 personnes peuvent me dire la même chose n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre qu'on doit consulter josephat répondit il y a miché celui-là n'a jamais dit du bien de moi c'est comme on dit de moi aujourd'hui c'est comme on dit Roger Bacan ne dit jamais ce qui est bon mais il invite miché écoute maintenant ce qui se passe lorsque les envoyés du roi viennent dire à miché Dieu on a besoin de te consulter miché répond ok allons-y mais voilà ce qu'ils disent oracle de l'éternel miché répondit le messager qui était allé appeler miché il parla ainsi voici le prophète d'un commun accord prophétise et du bien au sujet du roi que la parole donc que tu vas dire n'aille pas à l'encontre de ce que nous avons tous dit miché répondit je dirai ce que l'éternel Dieu me dira de dire c'est alors qu'il arrive devant le roi ces politiciens ont besoin des hommes dit Dieu cela n'est pas mauvais mais participer au conseil pour orienter quelqu'un ne veut pas dire nécessairement que tu deviens membre de la FCC ou membre même de la MUCA ou je ne sais encore pas de l'opposition ça veut dire en d'autres termes le vrai problème c'est lorsque Dieu t'envoie à côté des politiques quels sont les vrais problèmes qui rongent le pays seras-tu capable de le lui dire puisque tu ne participes pas au conseil secret de Dieu par la prière tu manques l'audace et tu as perdu la couronne voilà que tu diras au roi au roi fais la campagne mais je suis en train de vous dire je vois une forte pluie en république démocratique du Congo d'ici les 31 je vois la pluie cette pluie représente les jugements de l'éternel il se peut que si les élections ne sont pas l'expression de la volonté de Dieu il y aura des tumultes qui vont dépasser même ces CIC en termes de pluie et ce jour là en un jour Dieu aura résolu le problème de tout un peuple mais si les élections sont donc l'apanage et la solution du peuple congolais Jérémie 29 11 j'ai connu le projet que j'ai formé sur ce sont des projets de bonheur et non du malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance moi le moindre de tous je suis là je continue à travailler pour la restauration avec toute la génération des enfants de Dieu je vais te donner un conseil quel que soit pasteur je ne sais quoi encore archi archi jiga par prophète si il détourne son oreille pour ne pas écouter la voie de l'éternel éloigne toi tu n'as pas péché si tu vois un homme de Dieu même moi qui te parle tu as le plein droit de te retirer parce que tu es responsable de ton âme parce que tu as fait le choix mais le problème Roger moi peut-être que certaines choses telles que tu les déploies les arabiens moi ce que j'ai décrit en toi c'est la manière la manière c'est comment c'est la condamnation c'est la pierre que tu jettes à toutes ces personnes je te fais lire ici que cela ne dépend pas de moi en accord avec Ézéchiel chapitre 34 verset 11 la bible dit quand ton frère a un problème va les voir en secret si ça ne marche pas va chercher les anciens reprimande-le tout ça toi tu ne le fais pas tu passes à la télévision et les langages que tu utilises quand tu t'attaques par exemple à un homme comme l'apôtre je l'aime beaucoup pourquoi tu as bien dit que je m'oppose je l'aime beaucoup tu penses qu'il fait des choses mauvaises moi je l'aime beaucoup c'est toi c'est toi parce que moi je l'aime beaucoup il a beaucoup de gens derrière lui je voudrais te lire mais le problème c'est que même tu ne le fais pas j'ai pas fait je ne le fais pas 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 plutôt des lecteurs vous allez même jusqu'à demander à l'église vous croyez que Dieu est content de ça vous manquez de Dieu du respect et toi tu dis si ton frère a péché mais qu'est-ce que nous entendons par frère laissez-moi lire bien aimé dans le Seigneur je vous réponds moi je ne représente qu'une génération tu as dit si ton frère a péché va le voir lisons 1 Corinthiens chapitre 5 le verset 6 à 9 je vais traverser bientôt pour aller le consulter il a besoin de la parole il sera sauvé je voulais te dire je vais te dire il dit Roger Jean-Jacques Jean-Jacques tu as des problèmes je n'ai jamais fait de la prison pourquoi des hommes de Dieu peuvent se permettre de mentir pour saper la réputation de quelqu'un en fait c'est une technique de combat c'est pour prendre ce qu'on appelle des consommateurs relatifs on a dit il y a une réputation à partir de là on a beaucoup récupéré je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas peut-être qu'il y a vu quelqu'un d'autre moi j'étais à la maison tu vois je le salue Jean-Jacques comment tu vas que Dieu te bénisse alors je disais par rapport au fait moi c'est facile moi je dis toujours c'est facile toujours de parler de Baka de loin ça ne m'intéresse pas dit qu'il a des grands oreilles je le connais ajoute encore qu'il est maigre il n'y a pas de problème mais le jour où tu commettras l'erreur de venir t'asseoir à côté de moi tu comprendras ce qu'on appelle les rouleaux de la parole ce jour-là la chaise va te chauffer ah je me rappelle des beaucoup disant qu'il est temps difficile sur le plateau bon on va en Corinthiens chapitre 5 le verset 10 on termine Péron me dit que va voir ton frère je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés comment t'as-tu dit que tu es frère tu es débauché je vous ai dit frère n'ayez pas de relations avec les débauchés comment tu t'appelles frère mais tu es débauché je n'arrête pas là non pas de manière absolue sinon il vous faudra quitter la terre donc tu ne parles pas des débauchés qui n'ont pas récit Jésus comme Seigneur et Sauveur alors je peux être avec quelqu'un qui ne reçoit pas Jésus mais qui est débauché je vais m'asseoir avec lui mais un homme c'est un nommant frère suis-moi maintenant ce que je vous ai écrit c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un c'est un nommant frère il est débauché consommateur potentiel de jeunes adolescents père spirituel nocturne des oujana donc pas y'a qu'on s'en goter mis sur nos plaintes de confatises enflés d'orgueil à cause des relations politiques que tu as à tout moment je vais dénoncer et alors c'est un portable allo vous avez entendu on m'a fongé il a fait quoi et tu ne vois pas même que le général il dit à sa forme je suis désolé je t'informe qu'il y a des gens aujourd'hui dans le Congo parce que l'autorité politique est à qui bienveillante aujourd'hui le pasteur insulte les politiciens moi je regrette si les politiciens de ce pays aujourd'hui à qui j'ai dit beaucoup de références les aners service de sécurité les églises vont se vider en un seul jour il y a des pasteurs je l'ai dit aujourd'hui à 21h4 l'église n'est pour une décision politique pour une décision politique et aujourd'hui tout le monde moi je ne suis pas politicien mais toi tu n'étais pas politicien pourquoi tu es assis dans une église par une décision politique et aujourd'hui tu vas t'attaquer aux politiciens je commence à dire ici Dieu va donner le témoignage qu'est-ce que tu appelles frère Itéphésiens Richtung 5 verset 23 Je vous dis frère Ephésiens chapitre 5 Le verset 11 Ephésiens 5 11 Ne prenez pas part aux oeuvres infructueuses Des ténèbres mais dénoncez-les et démasquez-les Quelqu'un peut te dire frère Mais il appartient à la loge de la Maçonnerie Quelqu'un peut te dire frère Mais il appartient au cabalisme Je ne sais pas Cabalisme juif Enseignement prioritaire En géologie Il va parler en géologie Et tu sais la finalité de leur message Ce sont des personnes qui sont épris De l'esprit en bongo Donnez le panier pour les sandales Elastiques des mamans pasteurs Donnez encore le panier pour les offrandes Et les jouets de l'enfant Donnez de l'offrande pour les chaussis de la centinette du pasteur Nous allons où vous demander Vous dépouillez un peuple qui est déjà dépouillé Vous allez encore les dépouiller jusqu'à quel niveau Ephésiens dit Baka ne prend point part aux œuvres infructrices du monde Mais dénoncez-les Car il est honteux Si on te dit ce que ces gens font en secret Je t'informe ici Il y a des pasteurs qui sont dans leur maison Tout en espérant que ce*** C'est quoi ? C'est pas ce que nous l'ont dit C'est ce qui nous dit Je dis à celui qui estime qu'il y a un boteur du bandage, qu'il y a un boteur du bandage, qu'il y a un boteur du bandage. Parce qu'il y a un boteur du bandage. On me prendra pour un garçon trop bas. J'ai des éminents politiciens, des éminents enfants de Dieu, des éminents journalistes, des éminents qui me respectent. Quand j'ai un boteur, il y a une bassesse, il y a une ceinture. Moi, je suis dans l'objectivité, la restauration des valeurs spirituelles inversées. Alors, quand j'ai un boteur du bandage, j'ai un boteur du bandage. Je ne sais pas. 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 Il était le seul à un moment donné qui répondait à votre tabou. Qui n'avait pas dit que lui, il était mauvais ? Qui n'a pas dit que c'était le passeur O'asalik Indumba ? Qui n'a pas insulté qu'à divorcer ? Maintenant, je pose la question. Mettant de côté le pasteur Sonny qu'il faut dans le commande comme quelqu'un qu'on a appointé comme le précurseur. Maintenant, je demande, vous tous, le pasteur qui est à la maison, passez à la télévision, venez me dire le contraire de ce que vous dites sur le pasteur, c'est Salubinot. Je n'ai pas préféré de discipline, je n'ai pas de mémoire de discipline. 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 C'est pour dire. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que nous devons tous marcher. Rochman, pasteur Sonny, bonjour. Pasteur Sonny, à un moment donné, le courage, c'était quand même à féliciter. Je n'ai pas de mémoire de ça. Il y a des cadavres dans les tiroirs. C'est mon père qui m'a introduit la télévision. Mais oui, je te dis, tout le monde répondrait de tout acte qu'il aura commis devant l'éternité. Je n'ai pas de mémoire de l'éternité, mais je n'ai pas de mémoire de l'éternité. Même moi, je n'ai pas de mémoire de l'éternité. Rochman, c'est-à-dire le jour où cet homme que tu dis là, je vais dire quelque chose. C'est-à-dire le président du Conseil des Sages. Donc, la bêtise, c'est-à-dire qu'il y a une église de réveil. Je vais dire que c'est le fondre. Il y a un peu de mémoire de l'éternité. Il y a un peu de mémoire de l'éternité. Mais ces garçons nous importinent. Qui les importinent ? Roger Baka. Pourquoi ? Parce qu'il dit des féérités qu'on dit en bas à la maison. Roger, comment aussi ça ? Je termine en remerciant l'autorité politique pour avoir conservé les bêtises des hommes de Dieu pour avoir mis en public. Je remercie l'ANER, je remercie le service de sécurité, je remercie le président de la République, je remercie le gouvernement, les cours et tribunaux. Papa, quelqu'un qui marche au Haut-Yoka, il ne va pas s'éloigner sur le Pasteur, il ne va pas s'éloigner. Pasteur, il ne va être pas s'éloigner. Il ne va s'éloigner sur le test. Il ne va s'éloigner sur le nez. Il ne va pas s'éloigner sur le test. Il ne va pas s'éloigner. C'est parce que le pasteur ne va se voir s'éloigner. Sérieux ? nous saluons nos aînés mais retenez nous sommes obligés de garder les dépôts non pas de garder les relations parce qu'il n'y a que Dieu qui peut élever dans ce pays et il n'y a que Dieu qui protège avec le peau je reprends quand je dis si le méchant ne se répand il mourra je répète une pluie d'Ilvienne qui symbolise la colère je suis avec Nelson Kikiem frère Nelson Kikiem je te parle de la nouvelle génération toi tu parles des anciennes générations bonsoir bonsoir ça va par la restée du sincèrement je suis fan de votre chanson sincèrement je suis un fan de votre chanson ça fait plaisir de voir quand même des nouvelles générations parce que pour une fois j'étais réjoint merci parce que la réalité c'est moi qui vois c'est moi pour une belle génération Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable Pour me permettre d'entrer en contact avec vous Je ne serai pas nommé Basile Je devais commencer par Simplice Simplice au non Didier Loukunku de tous les temps et de tous les jours Supervision, réalisation de cette émission Delpy, Jonathan Grand merci d'être venu nous voir Hubert était au montage à la supervision Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne Bonsoir et grand merci à vous